... Retour sur le plateau de la feuille de match, ça y est, elle va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans, mais on va s'attaquer à cette grille numéro 144 du Lotofootcase. Il y a 500 000 euros à gagner au premier rang, si tant est que vous la validiez, bien évidemment, avant le samedi 23 novembre 2019 à 13h55, ici en heure 14h55, pardon, puisque nous avons maintenant 5 heures de décalage, 14h55 ici en heure locale. Messieurs, vous êtes prêts ? Vous l'avez bien étudiée cette grille ? Oui, Christophe ? Tout à fait. Compliqué, pas compliqué ? Non, ça va. Ça va, c'est le retour de match normal ? C'est le retour de match normal, dit Bruno. Allez, elle s'affiche sur votre écran, cette grille numéro 144 que je vous propose d'étudier avec nous. Je rappelle que la validation, c'est jusqu'à ça. 14h55. Messieurs, on est prêts ? On y va. Match numéro 1, Angers, Nîmes, des crocos qui seront mangés, selon vous, à Angers ? Je pense que la logique devrait permettre à Angers de l'emporter. Ils jouent à domicile, ils sont très bien positionnés dans ce championnat, dans ce début de championnat. Quant à Nîmes, c'est plutôt un peu la désillusion. C'était l'équipe surprise l'an dernier, cette année, son dernier. Ils ont, je crois, un match en retard, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont en difficulté. Ils sont bons derniers, en plus. Oui, oui, ils sont bien derniers. Donc, je crois qu'ils ont un match en retard, mais contre Rennes, qui se jouera en janvier. Et donc là, Angers, troisième contre le vingtième, je pense qu'Angers devrait l'emporter. Là aussi, je mets la patte d'Angers pour Angers à la maison, en plus. Il y a trop de différences. Nîmes, c'est vrai, est complètement à la ramasse. Donc, sur ce match, je vois véritablement une victoire en jeu vide. Attention quand même à la coupure. Je vois aussi la victoire d'Angers à domicile. Mais attention à cette coupure internationale, cette trêve internationale. Match numéro 2, nous prenons la direction de la Picardie, avec Amiens, qui reçoit Strasbourg. Petit match, j'ai envie de dire, petit match nul de Ligue 1. Oui, un match équilibré, en plus, avec deux équipes qui ne sont pas très, très loin au niveau des points, et même au niveau du jeu. On peut voir, je serais partant pour, pourquoi pas, un match nul. Moi, je vois bien un match nul, moi. Une victoire quand même à la maison d'Amiens. Parce que Strasbourg, c'est vrai, aussi, équipe de l'année dernière. Strasbourg, il jouait super bien, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça chute, ça chute. Donc, bon, moi, je dirais une victoire d'Amiens et un match nul. Sauf que, sur le dernier match, Strasbourg nous a montré qu'ils étaient capables de relever la tête. Il y a eu un gros score fleuve à leur avantage. Amiens est une équipe qui ne fait pas de bruit, mais qui joue bien au ballon. En plus, c'est solide chez eux. Qui marque des buts aussi. Donc, moi, à l'inverse de vous, je ne vois pas de match nul, mais je vois une victoire de part et d'autre. Je mets, voilà, un ou deux. Oui, victoire de part et d'autre pour Christophe Quarté. Le match numéro 3, direction la Bretagne. Est-ce qu'on peut appeler ça le britannico, l'Atlantico, l'Ouestico ? Brest, mais l'Himistère de l'Ouest, c'est bien. Le Finisterico. En tout cas, Brest accueille Nantes, les amis. Mais moi, je vois bien ce derby filer dans l'escarcelle des Nantais. Christophe ? Alors, sur les derniers matchs, Nantes n'a pas été extrêmement brillant. Il faut reconnaître qu'ils ont perdu à domicile, ils ont perdu à l'extérieur. Ils sont sur une dynamique un peu négative. À l'inverse de Brest, qui joue plutôt bien. On a vu contre le PSG, même s'ils ont perdu leur dernier match à domicile contre le PSG, ils menaient. Et à quelques minutes de la fin, ils étaient encore à égalité contre une équipe. Un PSG faible. Oui, mais il n'en demeure pas moins, ça reste le PSG. Et on sait que même faible, c'est toujours un cadeau du championnat. Donc, moi, à l'inverse de vous, je vois bien Brest l'emporter. Alors, pour la relance, je mettrai un match nul. Parce que je pense que Nantes va quand même essayer de grappiller au moins un point sur le terrain de leur voisin, Brest. Justement, comme ils sont voisins, à mon avis, chacune des équipes voudra l'emporter. Je tente, les amis, une victoire de part et d'autre. Et on sort de tout contexte au niveau du classement. C'est quand même un petit derby. Et je pense que tout le monde va l'emporter pour montrer sa suprématie locale. Donc, grand écart. Grand écart. Grand écart pour Bruno. Moi, je vois bien une victoire des Nantes à l'extérieur. Le match numéro 4 entre Côte d'Or et proche de Côte d'Armand. Rennes qui va se déplacer à Dijon. Dijon, qui à mon avis, aura du mal à battre des Rennes qui semblent avoir retrouvé un second souffle, Christophe. Oui, sachant qu'on a vu son dixième, mais ils ont un match en moins. Donc, sachant que du dixième au troisième ou au deuxième, il y a très peu de points. Des cas, Rennes a repris du poil de la bête. Quant à Dijon, bon, ça a du mal à enclencher. Oui, mais ils ont été capables quand même de battre le PSG, Dijon. Oui, mais c'est effectivement une erreur de parcours plus du PSG qu'une... Bon, ils ont sorti le match, mais en attendant, Dijon est quand même dix-huitième. À domicile, ils peinent à l'emporter. Je vois, a priori, une victoire de Rennes, voire un match nul. Moi, je tente plutôt une victoire de Dijon et un match nul. Parce que Dijon a perdu des matchs, certes, mais souvent des matchs à la dernière minute et des matchs où ils avaient quand même un bon jeu dans le contenu. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même faire l'affaire à la maison. Et Rennes, c'est vrai, a fait un très, très bon début de championnat. Mais je ne les vois pas gagner ce match, mais ils vont peut-être rapporter un point du match nul. Donc, ce sera un double pour moi, le 1 et, enfin, la victoire de Dijon ou match nul. La victoire de Dijon ou match nul. Le match numéro 5, c'est presque un derby. Vous allez voir. Metz qui accueille Rennes. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, pas de match nul entre les deux formations. Victoire de l'une ou l'autre des deux équipes. Christophe ? Eh bien, une fois de plus, je suis à contre-pieds, puisque moi, je vois un match nul. Là, on rentre dans l'hiver. Il fait bien froid. On a quand même une équipe de Metz. Beaucoup de joueurs viennent du chaud. Donc, là, il va falloir s'adapter aux conditions climatiques. De l'Est. Voilà, de l'Est. De l'Est. Grand Est. Ils ont des chaussettes. Oui, tout à fait. Mais pour avoir un fils qui fait des études dans cette région, qui vient de découvrir le froid, il me dit quand même que c'est... Demandez à notre ami sonore. Il connaît bien Metz, lui. Oui. Non, mais tout ça pour dire que moi, en revanche, je vois un match nul entre ces deux équipes, même si Metz est moins bien classé au classement du jeu. Mais moi, je suis ironi et je vois aussi, toujours pour les mêmes raisons de suprématie locale, que les deux équipes voudront emporter. C'est clair. Oui. C'est net. C'est net et précis. Messieurs, match numéro 6. On va retrouver un adversaire du Paris Saint-Germain. Le Real de Madrid qui va accueillir la Real Sociedad, que vous connaissez bien, mon cher Christophe. Eh bien, oui. Bah oui, c'est de chez vous, ça. Pays basque. Oui, tout à fait. En plus, je vous l'avais déjà raconté, c'est le club de cœur, puisque d'abord, ma grand-mère... Ah, c'est les grands-mères, oui. Voilà, les fameuses grands-mères espagnoles étaient basques de cette zone. Et ensuite, c'était le club de mon enfance, quoi. Outre les Girondais de Bordeaux, je suivais la Real Sociedad. J'étais au stade et tout ? Non, j'ai pas eu cette chance-là, mais maintenant, il y a un très beau stade à Saint-Sébastien, à Donostia, comme on dit au Pays basque. Voilà, donc, malgré mon enthousiasme pour cette équipe basque, je n'en demeure pas moins sociaux du Real de Madrid. Ah bon ? Eh oui, j'ai vécu plusieurs années à Madrid, et j'avoue que j'étais un supporter du Real de Madrid, même si j'apprécie aussi l'Atletico de Madrid. Pour un madrilène, c'est pas normal, mais bon. Donc, je vais mettre la victoire du Real de Madrid, parce que là, ça se joue avec le Barça, on ne peut pas perdre de points, même contre le 6e du championnat. Oui, là, c'est vrai, le Real ne peut pas perdre ce match. En plus, c'est un excellent moyen de préparer l'affrontement en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Tout autre résultat, en plus, vous les connaissez, les supporters madrilènes avec leur foulard blanc, quand ils ne sont pas satisfaits. Zidane, à mon avis, est encore un petit peu sous la célèbre. Ça va un petit peu mieux, parce qu'il a refait un petit peu, ils sont en 2e. Mais, 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 il faut faire attention, et je pense qu'il serait vraiment de mauvais goût pour les hommes, les Meringueux, de perdre ce match-là. Donc, je mettrais une victoire sûre de Madrid. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, à Madrid, les supporters agitent les mouchoirs blancs ? C'est une référence à la tauromachie, effectivement. Et quand on agite le mouchoir blanc, c'est pour qu'on demande... Exciter les... Non, on demande, parce que le tour héros a été bon, et non, la mort a eu lieu, on voit, on juge le résultat, et donc on demande les oreilles et la queue du taureau. Donc, les oreilles et la queue du taureau, et par voie de conséquence, si c'est devant un match, c'est peut-être pour dire, on dégage l'entraîneur. Et vous savez que ça n'existe pas à Barcelone, parce que la tauromachie, les Catalans, ont mis la tauromachie à l'extérieur de la ville. Il n'y a plus de taureau ni de tauromachie à Barcelone. Il faut estimer qu'il ne faut pas s'en prendre aux bêtes. Donc, l'histoire des mouchoirs blancs n'a pas lieu à Barcelone. Pourtant, il y a une très belle arène à Barcelone, et j'ai eu l'occasion d'aller même commenter... Oui, mais c'est un super sans commercial ! Non, mais j'ai eu même l'occasion de commenter, en son temps, au siècle dernier, des corridas pour un journal qui s'appelait Seize, Toro Seize. À Barcelone ? Parce qu'à l'époque, j'étais passionné. Parce que je travaillais... J'ai eu plusieurs vies dans ma vie, et j'ai travaillé aux Jeux Olympiques à Barcelone. En 92, mais justement, après ça, ils ont fermé toutes les arènes des Toros, comme ils disaient là-bas, et c'est devenu un centre commercial, enfin, deux centres commerciaux sympathiques. Mais voilà, c'était le cours d'histoire de cette feuille de match. Merci à Bruno, merci également à Christophe de nous avoir éclairés ce soir. On poursuit cette grille numéro 144 avec le match suivant, match numéro 7, direction l'Italie, le Toro, le Torino, qui accueille l'Inter de Milan, qui fait figure d'épouvantail en ce moment. Ah ben oui, ça tourne bien, pas mal quand même. Ça compte bien. Hein ? Ça compte bien aussi. Ouais, compte. Et ils sont second du championnat, donc on est quand même content d'avoir l'intérêt à ce niveau-là. Moi, c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée. Et donc, face au Toro, justement, c'est le surnom du... On est dans la Toro machine. Toro, qui est l'autre équipe de Turin. Je pense que c'est un match quand même qui est déséquilibré et normalement l'Inter devrait faire le job et l'emporter facilement là-bas. Alors, il y a quand même une symbolique sur ce match parce que c'est, comme on l'a rappelé, c'est le deuxième club de Turin. Et donc, il y a la Juventus de Turin qui est premier. Et donc, aller grappiller trois points sur les terres de la Juventus alors qu'il y a un point qui les sépare, ça pourrait être une bonne opération. Je pense que l'Inter de Milan ne laissera pas passer cette occasion pour rester collé, voire dépasser le cas échéant la Juve. Et je ne sais pas si l'équipe, l'autre équipe de Milan, enfin de la Juve, va tout faire, va faciliter le... Ils vont peut-être plutôt... Ils seraient plutôt contents de perdre ce match une fois pour ne pas favoriser la Juve. Sachant que... Très clair. Vous avez vu qu'à l'Inter de Milan est annoncé notre Giroud national. Oui. À Bordeaux aussi. Oui, à Bordeaux aussi. On en parle aussi à Bordeaux. Allez les amis, on poursuit avec le match numéro 8. On reste en Italie avec ce AS Roma Breccia, l'équipe de notre ami Mario Ballotelli. Et le Snorri aussi. Oui, Mario Ballotelli qui se rend à Rome chez Snorri Sénégal, que l'on salue au passage. Snorri qui a mis un genou à terre, mais qui reviendra prochainement parmi nous. Et on pense très fort à lui. Grosse pensée à Snorri. On l'embrasse, notre ami Snorri. AS Roma Breccia, les amis, ça vous inspire quoi, Bruno ? Ça m'inspire une victoire de la Rome. Match facile. Oui, parce que c'est le 20ème, Breccia. C'est faible. Malgré Mario Ballotelli, on a encore une certaine déception. On pensait que, pour plein de raisons familiales, il revient dans l'équipe, il revient chez lui à Breccia. Et donc, c'est pas suffisant. Breccia est 20ème. On peut dire qu'il est fini, ce jeu, ce garçon, au football ? Il est fini mentalement. Au niveau du foot, il a marqué un but avec Breccia. Je crois qu'il a fait une lucarne, un tir de 25 ou 30 mètres. Il a encore ses qualités footballistiques. Après, je ne sais pas s'il est bien conseillé, si lui-même, dans sa tête, tout tourne en ronce. Un gars qui a foutu le feu à sa maison, qui a eu des problèmes extra-conjugaux, et au niveau de sa famille, difficile, je ne sais pas. Il ne s'est jamais, à mon avis, assez concentré sur le foot pour pouvoir tirer la quintessence de son jeu. Parce que, quand on le regarde, c'est un joueur, on paye sa place pour le voir jouer. Il est puissant, il est rapide, il est technique. Et quand il décide, comme il a fait certains matchs à Nice, notamment il y a deux ans, mais aussi avec parcimonie à Marseille, quand il décidait de jouer, on se régale. Mais, sur le long terme, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut tirer la quintessence du pronostic de Christophe ? Alors, je crois que là, la messe est dite, la messe est dite, puisqu'on va chercher la quintessence. Et donc, ce sera pour moi une évidence. Laès Roma, chez elle, devrait l'emporter dans son stadio olympico contre Muretchia, qui est dernier, et sincèrement... Toi, tu le prends Mario Balotelli à un Bordeaux ? Ah non. Non, je pense que tout l'aspect extra-sportif fait que ça parasite le sportif. Et voilà, comme tu as dit qu'il était fini, moi je crois qu'il n'a jamais été fini. Je crois que c'est son problème, c'est qu'il y a encore quelques neurones qui n'ont pas connecté. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Allez ! Juste pour finir sur lui, moi j'ai vu, il avait fait une belle émission, en plus c'est un garçon qui est hyper intelligent. Oui, bien sûr. D'apparence comme ça, on dit, il a tellement foiré Ben Arfar, on peut dire que c'est un garçon qui est bête. Parce que, mais Mario Balotelli, tu l'entends parler, il s'y connaît, il a vraiment un haut niveau de... Il a la tête sur les épaules. Oui, c'est dommage. Pas toujours, une tête bien pleine d'efforts. Non ? Sur les épaules ? Oui, mais en tout cas, oh, extra-football, car c'est un jeu, j'ai vu 2-3 émissions dans lesquelles il a participé, j'ai vu le documentaire de Daco également dans lequel il était. Non, ses propos sont très cohérents, on sent bien que c'est quelqu'un qui... Voilà. Un égo qui, malheureusement, lui nuit. Mais c'est... Oui, c'est son histoire, il était obligé. C'est aussi le propre de tous les grands. Non, mais et puis, il y a une histoire particulière, nous retrouvons en Italie, on a tous vu la séquence où il était à chaque fois pointé du doigt, seul à chaque fois, seul blague dans ses équipes italiennes. Et en Italie, on sait comment ça peut être difficile. Donc forcément, soit tu as... tu te persécutes... c'est un peu l'image... C'est un mélange de parano et d'égo surdimensionné. C'est comme un peu Ibrahimovic qui arrive en Suède et qui s'appelle Ibrahimovic. Oui. Allez. Sauf qu'il n'y a pas la... L'Espagne. La pelle. Mais là. Allez, l'Espagne maintenant pour le match suivant, c'est le match numéro 9, c'est déjà le match numéro 9, les amis. Il opposera Valladolid au FC Séville. Eh bien moi, je ne vois pas de match nul, encore une fois, sur ce match-là. Je me dis, soit la victoire de Valladolid, soit celle de Séville. Christophe ? Ce n'est pas faux. Moi, je vois quand même une victoire de Séville parce qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont à un point du Real. Le Barça a deux points donc ils veulent rester collés au groupe de tête. Et je pense que cette équipe a effectivement... peut tenir la dragée haute face à une équipe de Valladolid qui est quand même dans le ventre mou du championnat espagnol. c'est une équipe courageuse mais je pense que Séville l'emportera. Moi aussi, je pense que Séville veut justement tenir ce trio et ça faisait longtemps que Séville n'a pas été joué justement le haut de l'affiche en Espagne. Donc ça tourne bien en plus, c'est beau à voir. Donc je pense que ce n'est pas Valladolid qui va empêcher Séville de se faire préparer la paella pour fêter la victoire. Vous n'avez pas laissé la paella sévillienne ? Non. Match suivant si vous le permettez messieurs, ce n'est pas l'heure de déjeuner, on a déjà l'heure de dîner. On a quand même faim. On ne m'a pas mangé une paella ce soir, c'est lourd. Les amis, match numéro 10, on va justement retrouver un pays où on aime bien les taureaux. Tiens, Osasuna contre Bilbao. On a mis les taureaux là. Là on est en plein lâcher de taureaux là. On est dans un derby. Ah là, on est oui, c'est un derby et puis c'est dans les lâchers de taureaux également. Oui, il faut lâcher les chevaux. L'Inde-Sirot, on s'appelle. C'est ça. Voilà, la feria de Pamplone. Et donc, l'Atletico de Bilbao qui lui est 6ème et Osasuna 10ème, je verrai un match nul, mais pourquoi pas une victoire de Bilbao à Pamplone ? Moi, à l'inverse de Christophe, je vois le match nul, mais également une victoire d'Osasuna. Je vois un match nul sec, je ne sais pas si ça existe, on peut dire ça ? Oui, un match nul. Justement, trop de taureaux tue le taureau. Trop de taureaux tue le taureau. Il y aura trop de cornes, tu sais. Eux, c'est plutôt corne-bif ce qu'on va vous proposer juste après, ce match entre Osasuna et l'Atletico de Madrid, le match suivant, Bilbao, le match suivant, le match numéro 11. Et oui, c'est plutôt corne-bif entre Sheffield et United. Comment vous faites pour à chaque fois rebondir comme ça ? je veux être aussi fort que vous. Je ne suis pas fort du tout, pas du tout. C'est un métier, monsieur. C'est un métier. Sheffield United et Manchester United. Bruno, ça c'est pour vous. Que des United ? Écoutez, sur ce match-là, qu'est-ce que j'avais mis ? Parce que je l'avais préparé et là, je suis pris, j'avais mis une victoire de Manu. Manu ? Manu, je suis d'accord avec vous. Qui veut revenir quand même parmi le Big Four. Oui, alors Sheffield, c'est un peu l'équipe surprise elle est pour le coup dans les cinq premiers du championnat anglais. Donc, elle est capable de tout cette équipe et là, sincèrement, je suis incapable de pronostiquer que ce soit donc je vais faire une couverture totale en voyant une victoire de part et d'autre et un match de jeu. Couverture totale pour Christophe. Allez, on va retrouver l'équipe chère à Christophe justement pour le match numéro 12, Bordeaux-Monaco. Eh bien oui, allez, voilà un match qu'on ne peut pas prédire. En cette soirée de Beaujolais, moi je vous offre le Bordeaux nouveau. il est arrivé Christophe. Le Bordeaux nouveau, oui. Le Bordeaux nouveau, il arrive. Il n'est pas mal. Il met du temps à amurir là mais effectivement avec... Avec le Pétanien, Broutanien. Là, il est très tannique mais il commence à exprimer toute sa rondeur et donc là, il commence à y avoir du beau jeu à Bordeaux. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. On a quelques polémiques extrasportives avec le directeur technique ou général qui est mis en cause par les supporters mais ça, c'est un autre problème. Bordeaux contre Monaco, c'est une belle affiche, ça rappelle les belles années 80 voire 90. Les années baisses. Voilà, et pas que. Mais là, en l'occurrence, comme je suis bordelais, comme vous le savez, c'est mon club. Tu as un peu tout toi, c'est ça qui m'inquiète. Tu es un peu bordelais, un peu madrilène. C'est espagnol. Non, après, il y a l'Espagne. C'est autre chose. Ça, c'est... T'as un smoothie. Il a dit qu'en Espagne, il aime bien le Real de Madrid. T'as un smoothie toi. Mais il aime les clubs du Pays Basque, c'est normal. Voilà. Et en France, il aime Bordeaux. Mais comment il fait ? Moi, je n'aime, monsieur, moi, je n'aime qu'un club. Oui, moi, c'est... Manchester United. En Espagne, c'est le Real Madrid. Enfin, voilà, on a chacun... Et vous faites quoi, le 26 ? Non, je suis d'abord français. C'est ça. J'allais te répondre. Je suis d'abord français. Si le PSG joue contre le Real de Madrid, je supporte le PSG. Non, honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Je te rassure, mais je ne sais pas. J'ai pris... Non, mais toi, tu es Guajoupéen et tu aimes un club qui est à l'extérieur. Moi, je suis bordelais. Je suis bordelais. Donc, je suis né à Bordeaux. Il supporte l'impact de Montréal. Alors, voilà, mais effectivement, si tu me dis que tu aimes, je ne sais pas moi, l'Intrépide ou la Juventus de Saint-Anne, je t'entends puisque tu es de Guadeloupe. Mais là, en l'occurrence, Bordeaux, c'est mon club où tout petit, déjà, à Blache de 5 ans, m'emmenait voir les matchs et c'était Bordeaux-Marseille pour l'anecdote où il y avait notre ami Marius Trésor qui jouait pour Marseille et que nous avions pris une belle déculottée à l'époque. On m'avait offert un petit coussin et je me l'ai gardé longtemps et donc, j'ai suivi Bordeaux très longtemps en tant que Bordelais. Il a donné quoi ce petit coussin ? Je ne sais pas. Il a mal fini. Mais pour en finir, puisque je tiens à le signaler, ensuite, j'ai le droit d'aimer d'autres clubs. Mais le club de cœur qui est ma priorité absolue, ça reste Bordeaux-Marseille. Non, mais je ne sais pas, Rony me dit qu'il aime le Real de Madrid donc quand il y a une confrontation sur les deux clubs, vous enlevez la veste madrilène ou la mettez de côté ? Non, je ne sais pas. Je regarde le match en supportant le club. Non, il y a des clubs que j'aime bien mais je n'ai pas de... Au niveau du cœur, etc., j'aime bien Barcelone, etc., mais je ne suis pas amoureux de ces clubs. Il n'y a qu'un club dans ma vie. Non, non, non. Moi, je regarde le match en supportant mon équipe de cœur qui est le Paris Saint-Germain. Maintenant, comme je te dis, PSG joue contre Barça, contre Barça, je serai pour le PSG évidemment. Le PSG joue contre le Real Madrid, je serai pour le PSG même si, on dirait qu'à la fin du match, je ne jouerai pas la même déception si on perd contre le Barça ou si on perd contre le Real. Voilà. Moi, je suis un peu d'avis comme vous. Pour finir, je t'indique que j'habitais à Madrid lorsqu'il y avait à deux années consécutives, il y a eu des Real Madrid-Paris Saint-Germain, l'équipe de Valdo, l'autre équipe, Valdo, etc. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Et donc, j'ai été dans les tribunes chaque fois aux deux matchs à Madrid, j'étais dans les tribunes et je t'avoue, même si je ne le montrais pas parce que j'étais quand même m'entouré de Madrid-Len, j'étais bien content quand je voyais un bon score de Paris Saint-Germain parce que je restais avant tout. Tu te souviens de cette tête de Wea. Voilà. Il y a une tête de Wea. Je ne m'en souviens plus, mais j'y étais. Eh bien, donc, Monaco-Bordeaux, les amis, du coup, le bon signe de Bordeaux. Moi, j'ai mis sur ce match-là un triple parce que, ben oui, parce que c'est un match qui est difficile. Les éclipses sont assez proches, ce sont des éclipses qui ont des choses à prouver, des grands clubs français qui ont perdu un petit peu de leur faste et sur ce match-là, tout est possible. Donc, je me protège et je me mets dans une petite couette d'un lopilo. Une petite couette d'un lopilo. Moi, je me suis dit que Bordeaux ne va pas l'emporter face à ces monégasques qui, à mon avis, voilà, voient un peu le bout du tunnel et visent encore une fois le top 3, c'est clair. Ils sont 11e. Il faut qu'ils pensent. Il n'y a pas non plus. Entre eux et le deuxième, il n'y a pas... C'est vrai. Pas la ligne droite de l'enchant non plus. Maintenant, le président de l'AS Monaco, Oleg Petroff, l'a clairement dit, il veut que Monaco termine parmi les 3 premiers du classement et je crois que c'est encore possible. Donc, je les vois... Pour pouvoir recruter l'année prochaine. Je les vois prendre des points à Bordeaux. 1, voire 3 points. Match suivant, c'est le match numéro 13. Il va opposer l'AS Saint-Etienne de Claude Puel à Montpellier de Berzakarian. Deux gars qui aiment bien la 6 défensive. Qui aiment bien bétonner n'ayant pas peur de le dire. Voilà, je n'ai pas voulu parler de béton. Béton contrôlé même. Raison pour laquelle je me couvrais entièrement si j'étais vous, mes chers amis téléspectateurs, sur cette rencontre puisque, très clairement, Bordeaux, entre Saint-Etienne et Montpellier, il peut tout se passer. Vraiment. Tout se passer. J'aurais bien aimé me bétonner moi-même mais comme j'ai mis mon triple sur le match qu'on vient d'analyser entre Bordeaux, il me reste un double. Alors, je ferai presque un triple. Je mettrai donc une victoire de Saint-Etienne et un nul de Montpellier capable de ramener un... Mais Saint-Etienne, c'est pas mal à Geoffroy-Guichard en ce moment. Non mais, moi je suis le même pronostic puisque effectivement, je pense que Saint-Etienne est une excellente dynamique. Quand t'as gagné Lyon, c'est bon. Qu'il y a vraiment un retour en grâce parce qu'on était dans les... Saint-Etienne était parmi les derniers. Ah, t'as vu Saint-Etienne aussi ? Non. Ah, tu as dit où on était. Non, non, mais Saint-Etienne, on était dans une situation à Saint-Etienne où on était dans les derniers et effectivement, là ils sont quatrièmes de mémoire et en face, on a Montpellier qui m'étonne bien. Donc, je ne les vois pas gagner. Je ne les vois pas gagner à Saint-Etienne. En revanche, un match nul, pourquoi pas ? Donc, une victoire de Saint-Etienne ou un match nul. OK. Match numéro 14, les amis. Dernier match de la grille. On en a parlé lors du quiz. Il s'agit de ce Toulouse-Marseille. Des Marseillais qui vont mieux. Ils sont deuxième du classement derrière le Paris Saint-Germain. Ah, c'est très bien. Peu importe. Ils sont deuxièmes. Arrête. Laisse-les un peu... C'est tranquille. Ils sont bien du deuxième championnat. Ils sont deuxième. Voilà. Ils sont deuxième. C'est le dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille qui devrait pouvoir conserver son invincibilité et surtout sa place de dauphin face à Toulouse. On en a parlé tout à l'heure lors du quiz. Vous vous rappelez de la dernière victoire ? En plus, ce match... C'est le février 2007. C'est le février 2007. Donc, ça fait longtemps. Et à mon avis, ça ne va pas changer. Ce Marseille qu'on est en train de revoir et qui rechante un petit peu puisqu'ils sont deuxième, comme tu l'as dit bien, qui a une bonne distance. Là, il y a la ligne droite de Longchamp. Il fallait qu'il la place. Vous l'avez compris, les amis. Il fallait absolument qu'il la place. Non, non, mais... Marseille qui est deuxième, très loin du Paris Saint-Germain, je le dis pour Bruno Michauvini. Voilà. Mais néanmoins... Néanmoins... Néanmoins aussi. Néanmoins... Néanmoins... Qu'est-ce que d'or ? Oui. Qu'est-ce que d'or ? Mais non, il y a Paris Saint-Germain. Non, mais c'était une pointe d'humour. Ceci étant, j'attire votre attention sur le fait qu'en défense centrale, il manquera Alvaro puisqu'il vient d'être sanctionné pour deux matchs. Et on sait que Marseille avec Alvaro, ça fait beaucoup mieux. Du moins, c'est beaucoup plus efficace. Sérieux, solide que Sraël en défense. Sachant qu'il fait progresser ses collègues de la charnière centrale. Non, mais honnêtement, ça ne fait pas sérieux quand même. J'entends tellement mes amis parler de leur étoile. Quand tu es Marseillais et que tu joues contre Toulouse qui est le 19ème, si tu ne gagnes pas ce match, il faut arrêter. Quand tu es Paris Saint-Germain avec tous tes millions et que tu vas perdre contre Dijon, ce n'est pas mieux. Et que tu as du mal contre Dijon dernier. Je ne suis pas d'accord, Bruno. Il y a peut-être une défense qui va être un peu plus fébrile, mais en face, il n'y a pas d'attaque. Il y a San Logo, il y a comme il s'appelle celui qui joue à Théon Gradel. Ça peut bousculer Marseille. Maintenant, je pense que Marseille peut s'en sortir avec le match nul ou la victoire. C'est mon sentiment. Moi, ça sera victoire. La victoire de Marseille. Parfait. Mais les amis, on va tout à l'heure faire la synthèse, mais vous allez garder le micro, mon cher Christophe, puisque j'ai envie d'avoir le coup sûr de cette grille selon Christophe Quartegro. Le coup sûr de Christophe ce soir. Bordeaux. Bordeaux. sec. Moi, je suis... Oui, mais ça, c'est le cœur. Non, ça, c'est le cœur. Donc, je plaisante. Si je dois mettre un coup sûr, je dirais le Real de Madrid. Le Real de Madrid. C'est sans équivoque, c'est le match sur lequel il ne faut mettre que la victoire du Real, pas un petit match nul, rien du tout. Oui, parce qu'il a raison, parce que si le Real perd ce match-là, je crois que le stade va trembler. D'accord, très bien. C'est dit. Merci messieurs. On va passer à la synthèse des pronostics, en tout cas de tout ce que vous avez entendu. L'ordinateur va compiler tout ça, mouliner tout ça et vous offrir cette synthèse que nous vous proposons de jouer ce week-end. Je vous rappelle quand même la validation avant samedi 23 novembre 2019 avant 14h55. C'est la grille numéro 144. Voici nos pronostics. Angénime, le 1, Amiens, Strasbourg, le 1 et le N, Brest, Nantes, le 2, Dijon, Rennes, le 2, Metz, Reims, le 1 et le 2, pardon, Real Madrid, Real Sociedad, le coup sûr de Christophe, le 1, Torino, Inter Milan, le 2, A.S. Roma, Breccia, le 1, Valladolid, FC Séville, le 1, Osasuna, Bilbao, le N, Sheffield United, Manchester United, le 2, Bordeaux, pardon, Monaco, le N et le 2, Saint-Etienne-Montpellier, le 1, le N et le 2, et enfin, Toulouse-Marseille, nous vous proposons le N et le 2. Victoire de Marseille ou encore match nul entre les deux équipes. Tout ça pour 96 euros, 96 euros qui peuvent vite se transformer en 500 000 euros, et ce n'est pas rien, je vous le promets. Messieurs ? Je suis preneur, moi. Moi aussi. Ah oui. On signe où ? Je suis même prêt à partager avec vous tous les deux, voyez ? On va tenter alors de jouer cette grille, grille que nous vous avons proposée, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur les replays, sur ETV, sur YouTube également, sur la page Facebook de ETV. Également, on se retrouve jeudi prochain, les amis, une équipe un peu plus complète, puisque l'infirmerie s'est remplie cette semaine, mais je pense que le staff médical de ETV fera son job pour que nous puissions retrouver une équipe avec la quête essence, une équipe avec la quête essence de ses moyens. Voilà, je vais dire ça comme ça, je vais mettre la quête essence de ses moyens, même si ça ne se dit pas. C'est juste pour faire plaisir à mon ami Bruno Michaudi. Les amis, merci. Et puis il y aura la Ligue des Champions. Oui, on parlera de la Ligue des Champions, bien évidemment, et de la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain face au Réal de Madrid. Excellente soirée à l'écoute des programmes, en tout cas de ETV, bien évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même antenne. Ciao. Sous-titrage ST' 501